Et bah ouais mais non, faut pas les juger juste eux parce qu'ils sont un peu tarés, c'est pas cool. Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fous qui avaient raison dans les films d'horreur. Pour cette liste on va s'intéresser à plusieurs films dans lesquels le personnage, soi-disant siphonné du bocal, qui a des croyances et des prédictions chelou, sait en fait complètement de quoi il parle. Et bien évidemment, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, 10 Cloverfield Lane Contrairement au premier Cloverfield, la tension dans cette suite vient en grande partie d'un travail brillant des personnages. Plutôt qu'une attaque destructrice et violente d'aliens, ce film se concentre calmement sur le drame entre les gens normaux comme Michel et Emmett et le survivaliste timbré Howard. Alors qu'Howard assure qu'il fait ce qu'il peut pour garder les deux autres à l'écart de l'air toxique de dehors et des dangereux extraterrestres, Michel et Emmett sont persuadés que c'est juste un malade qui les retient prisonniers pour son plaisir personnel. Emmett a effectivement vu une grande lumière rouge au loin avant d'entrer dans le bunker, mais rien de concret, ce n'est que quand Michel tue Howard et qu'elle s'échappe du bunker qu'elle découvre la triste vérité, les aliens sont bien réels et ils sont très très dangereux. Numéro 9, Scream. Scream est une satire très méta, à tel point qu'il y a même des commentaires récurrents sur sa propre intrigue cliché. C'est souvent exprimé via Randy, le nerd un peu ouf du film qui connaît toutes les ficelles du genre de l'horreur. Alors non, il n'est pas Barjo au sens premier du terme, mais il est souvent vu comme le gars étrange, un peu à part. Randy a des tas de théories, il pointe immédiatement du doigt Stu et il accuse Billy au vidéoclub, affirme que le père de Sid est le fil rouge et prédit même que la motivation de Billy est simple et compréhensible. Et bah il s'avère qu'il a raison sur tous les points. Stu et Billy sont tous les deux des tueurs, le père de Sid est bien le fil rouge et la motivation de Billy est archi simple. La jalousie est une bonne vieille vengeance. Numéro 8, Tremors Bert Gummer est le conspirationniste fou typique. Il est parano et fermement anti-gouvernement. Il s'inquiète d'une sorte de 3ème guerre mondiale imminente et cataclysmique et il possède un bunker rempli à rabord de provisions, de bouffe, d'armes et de munitions. Les habitants de Perfection le traitent comme le fou d'ingue local. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que les graboïdes débarquent. Et d'un coup, Bert devient un peu le meilleur pote de tout le monde puisque c'est le seul qui dispose des armes et des bombes fabrication maison nécessaires à endiguer l'invasion, pour le coup cataclysmique des graboïdes. C'est pas tout à fait la 3ème guerre mondiale étant donné que tout ça se cantonne à Perfection. Mais alors pour les habitants de la ville, c'est tout comme. Numéro 7, Destination Finale A quel point faites-vous confiance aux rêves et aux soi-disant prémonitions ? Peut-être que vous y croyez, peut-être pas. C'est le débat qui lance Destination Finale. Un lycéen, Alex, a la prémonition que l'avion dans lequel il s'apprête à monter avec ses camarades de classe va exploser et sa tentative de sauver tout le monde engendre une grosse agitation. Évidemment, l'avion explose peu après le décollage. Comme si ça suffisait pas, il tente ensuite de convaincre tout le monde qu'ils ont trompé la mort et que la grande faucheuse va réclamer leur vie car ils étaient destinés à mourir dans cet avion. Mademoiselle Luton ne le croit pas. Et bien évidemment encore, elle est vite transformée en kebab. Inutile de dire que tout le monde le croit après ça. Numéro 6, Halloween L'opus sorti en 2018 d'Halloween a jeté un regard surprenant d'honnêteté sur la façon dont une expérience traumatisante peut affecter à vie la vie de quelqu'un et sa santé mentale. 40 ans après les événements du premier film, Laurie Strode est désormais une recluse parano et alcoolique qui souffre de syndrome de stress post-traumatique et se dévoue entièrement à sa défense et celle de sa famille contre une éventuelle nouvelle attaque. La façon dont j'ai apporté votre mère ça signifie qu'elle m'aime. Mais qu'elle est préparée pour les horreurs de ce monde, je peux vivre avec ça. Bien sûr, ça fait peser une charge mentale lourde sur ses relations perso et en conséquence elle devient une paria auprès de sa propre famille. Tout le monde implore Laurie de demander de l'aide et de tourner la page parce qu'il n'y a aucune possibilité que Michael revienne. Sauf que le bougre se repointe et tue un nombre incalculable de gens. Et qui est là pour protéger les siens ? Nul autre que la bonne vieille folle dingue Laurie Strode. Numéro 5, Vendredi 13 Le coup du vieux fou qui vit dans un coin reculé et qui avertit les protagonistes des dangers d'un tueur c'est vieux comme le genre de l'horreur. Mais c'est sans doute rarement mieux incarné que par Ralph le fou du village dans le premier Vendredi 13. Comme vous pouvez vous en douter, avec un surnom aussi charmant, Ralph est considéré comme mentalement instable par les habitants et les touristes des alentours de Crystal Lake. Il avertit sans cesse les gens à propos d'une malédiction sur le camp Crystal Lake et en contrepartie, les gens ignorent son charabia d'alcoolo. Eh bien, le camp Crystal Lake n'est pas proprement parlé maudit mais c'est la demeure d'une mère particulièrement violente en quête de vengeance qui n'hésite pas à planter une hache dans la tronche des gens. Imaginez toutes les vies qu'il aurait pu sauver si on l'avait écouté. Numéro 4, les griffes de la nuit Soyons honnêtes, c'est un exemple rare de personnages timbrés trop timbrés pour être pris au sérieux. Après tout, qui ferait confiance à quelqu'un qui vous dirait que vous êtes traqué et tué dans leur rêve par un homme qui a des couteaux à la place des doigts ? Rod est impliqué dans la mort de Tina et les parents de Glenn veulent tasser logiquement le tenir éloigné de la fêlée du bocal qui assure que le méchant qu'elle voit dans ses rêves tue ses amis. On apprend plus tard que la plupart des habitants de la ville savent qui est Freddy Krueger c'est juste qu'ils ne croient pas que c'est un esprit vengeur qui hante les rêves des enfants. Eh bien, c'est en fait un esprit vengeur qui hante les rêves des enfants. Donc voilà, Nancy avait raison. Numéro 3 Get Out Get Out est un autre film d'horreur très bien pensé qui maîtrise ses codes son public et l'attente du public et donc on a Rod l'homme noir facteur comique c'est bien souvent une cause de mort dans les films d'horreur. En effet, comme vous le diront les gros consommateurs du genre les personnages noirs et les personnages drôles ne survivent jamais jusqu'au générique de fin. Eh bien, non seulement Rod va au bout du film mais en plus il sauve les miches du protagoniste grâce à ses recherches méticuleuses et justement poussées par la paranoïa. Mais bon, il est quand même passé par l'étape où on se fout de sa gueule pour avoir émis la théorie que la famille Armitage kidnappe et lave le cerveau des gens noirs pour en faire des esclaves sexuels. Il était pas dessus à 100% mais il avait plus ou moins l'idée quand même. Numéro 2 La cabane dans les bois Un autre exemple de renversement des attentes. Le fumeur de bœufs un peu rigolo survit non seulement à tout ce qui se passe enfin jusqu'à un certain point en tout cas mais son charabias s'avère en fait être totalement vrai. Dès le départ Marty est logiquement parano et met en garde le groupe contre un tas de trucs débiles genre ne pas lire à voix haute de phrases en latin. Il trouve également du matériel de surveillance et déduit correctement qu'il participe à une sorte de télé-réalité. Non mais Sandek il dit même qu'il est contrôlé par de mystérieux marionnettistes et comme on le découvre plus tard son groupe et lui sont manipulés par des marionnettistes dans une salle des contrôles. On croirait entendre la parano typique d'un gars fonce-nez mais ici le fumeur a raison sur plein de trucs d'ailleurs. On arrive bientôt à la fin nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1 Les dents de la mer D'aucuns pourraient dire que les trois protagonistes des dents de la mer sont vus comme des tarés. Brody fait face à de nombreux obstacles dans ses tentatives de protéger les citoyens sur l'île d'Amity dont un fad médecin légiste et un maire qui fera passer l'économie de la ville avant tout. Personne ne semble croire les déclarations de Brody ni Dooper qui assure qu'un requin blanc anormalement grand rôde surtout après qu'un requin tigre soit attrapé et tout le monde ignore leurs avertissements. Et quand il faut chasser le requin Quint n'obtient aucun respect et on lui enlève même la tâche parce qu'il demande trop d'argent. Ce n'est que lors de l'incident fatal du 4 juillet que le trio est enfin pris au sérieux. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada